bonjour à tous bienvenue dans ce week-end vlog donc aujourd'hui nous sommes samedi et on a terminé de manger je vous prends peu tard donc ce matin parce que j'avais des trucs à faire et voilà donc là maintenant je suis plus libre et je peux enfin vlogger donc je vais maintenant bientôt mener jada à la danse comme d'habitude donc toujours le même blabla le samedi matin le samedi tout court je ramène jada à la danse ensuite ben après je vais la chercher et ensuite je ne sais pas j'avais prévu d'aller manger quelque chose avec ma belle soeur et voilà donc ça c'est globalement la journée que je vais faire donc qui va se passer donc aujourd'hui voilà donc je vais maintenant vous laissez et je vais donc préparer jada pour la danse je vais donc je vais donc Sous-titrage ST' 501 ... 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 Maintenant, c'est la danse. L'année de danse. Maintenant, pour l'inscription, je ne pense pas l'inscrire pour la nouvelle année. Parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut plus continuer. C'est dommage parce que ce n'est pas objectif peut-être pour vous. Mais ce que je vais dire, c'est qu'elle était quand même la meilleure. Pour moi, elle était la meilleure. Oui, je suis sa mère. Forcément, elle est la meilleure pour moi. Mais à part ça, non, vraiment, je trouvais qu'elle se débrouillait tellement bien. Elle faisait les pas très, très, très bien. Parce qu'ils ont montré tout ce qu'elle faisait durant l'année. Et franchement, elle le faisait super bien. Elle a vraiment comme un dent pour ça. Mais ce n'est pas son truc. Ce n'est vraiment pas son truc. Donc, on va voir. On va vite l'inscrire quelque part. Elle veut faire de la musique. Donc, on va voir les prix et tout ça d'école de musique. J'ai la batterie qui clignote. Si ça coupe, c'est parce que je n'ai plus de batterie. Voilà. Donc là, maintenant, ce soir, ce qu'on fait, c'est que ma copine m'a invitée à manger chez eux. Et on passera la soirée comme ça, tranquillement. Il pleut chez nous. Ici, il faisait une chaleur l'après-midi. Mais vraiment, il faisait tellement chaud. Et ici, il pleut. Bon, après, c'était au Luxembourg. Je ne sais pas s'il pleut là-bas aussi. Mais en tout cas, ici, en Belgique, il pleut. Voilà. Bon, je vous prends après parce que je dois aller charger ma caméra. Bonjour. Donc, nous sommes dimanche. Il est bientôt midi. On a pris le petit déjeuner. Et aujourd'hui, c'est la fête des pères ici en Belgique. Et Djanda a donné déjà son cadeau ce matin à son papa. Je vais vous montrer ce qu'elle a fait pour son papa. Donc, elle lui a fait une petite carte comme ça, avec un noeud papillon avec des pattes. Elle lui a écrit un petit poème. Et le cadeau, c'est donc ça. C'est trop beau, je trouve. C'est donc une plonge à pain. Elle a pain dessus. Donc, elle a mis I love les moustaches. Et ensuite, un post-it en dessous. Donc, c'est super pratique. Je vais donc l'accrocher au mur. Et ensuite, pour rajouter un cadeau en plus, j'ai commandé ceci. Donc, c'est quoi ? Je vais l'ouvrir. Donc, c'est un porte-clés. J'ai commandé ça sur Facebook chez une femme qui fait ça. Et elle fait pour la maîtresse, pour la fin d'année, pour la fête des pères, la fête des mères, mamie, papi, pour tout le monde. Et vous mettez le message que vous voulez. Donc, il y a écrit « Je t'aime, papa » avec un ballon de foot. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, les couleurs, c'est pareil. Vous pouvez choisir les couleurs des pères. Et elle vous fait comme vous le voulez. Je vous mets aussi le lien de cette femme. Donc, j'ai eu une petite carte. Mais je vais vous mettre mieux tout ça dans la barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir et jeter un oeil sur sa page. En tout cas, j'ai été bien accueillie. Elle était vraiment très sympa, très gentille. Et j'ai adoré. Si je ne vous en parle, c'est qu'elle est vraiment très gentille. Elle m'a fait un colis. Donc, tout est arrivé. Voilà. Ceci, j'ai payé. Et elle ne m'a pas envoyé ça gratuitement. Donc, voilà. Si je peux faire un peu de pub pour elle. C'est avec plaisir. Elle était super gentille. Donc, papa a adoré le porte-clés et le cadeau de Jada de l'école. C'est vraiment très joli. Je vais lire la poésie. Tu vas lire la poésie ? Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'habiller parce que je dois aller acheter du pain. Hier, je n'ai pas fait tout ça pour lundi, pour l'école. Donc, Jada va lire la poésie. Aujourd'hui, je me fais un abri. Mon genre peur, j'ai peur de la nuit. Mon paparatonnerre, je ne sais pas quoi faire. Quand ? Quand il est en colère, mon paparatonnerre, avec qui je m'envole. Quand il rigole, mon papa tout court, je... Que je... Que je... Faites... Faites... En... Que je... En ce... Ce... Jour... Jour... Avec... Tout... Mon... N'amour... N'amour... Donc, voilà. Ça, c'est la petite carte derrière. Elle a fait des cœurs. C'est vraiment très joli. Là, regardez les dessins. Voilà, voilà. Nous revoilà à la maison. Tiens, Jada, tu veux boire ? Donc, j'ai été avec Jada vite fait à un magasin à Luxembourg qui est vraiment à la frontière d'où on habite. Il était ouvert et j'ai acheté des trucs comme d'habitude pour lundi pour... Voilà, c'est un boîte à tartines. Du coup, j'essaie de prendre le sachet. Hop ! Je vous montre. Donc, on va faire un petit retour de course. Donc, j'ai pris 15 œufs à 2,50 euros. J'ai pris du pain comme ça, donc du pain américain. Ils appellent ça comme ça pour faire des sandwiches. Et ça, c'était 1,85 euros. J'ai pris celui-ci pour mettre dans sa boîte à tartines ou tout simplement à la maison. Ça, c'était 1,80 euros aussi. J'ai pris des filous pour boire et ça, c'était dans les 3 euros. J'ai trouvé ceci qui est nouveau. Donc, on a le chocolat, ensuite des biscuits en forme de chaussures, de t-shirts, de balles. Et il y avait du 20% dessus, mais il n'y avait pas des prix affichés auprès des réunions en promotion. Et la piste, là ? Oui, la piste. Non, c'est la coupe du monde. C'est une coupe. Tof ! Voilà, donc du coup, j'ai pris un pour Jada, pour lui faire goûter. J'ai pris ceci, donc c'est du filet des macros. J'en ai pris deux, c'était aussi 1,80 euros. Et ça, c'est super bon. Ensuite, j'ai pris des crêpes pour mettre dans sa boîte à tartines. Et ça, c'était dans les 2 euros. Je pense que c'était 2,15 euros. Et il y a, je pense qu'il y a 10 crêpes à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris des compotes. Donc, cette fois-ci, c'est pommes, raisins et pêche. Donc, voilà. Pour changer, c'était dans les 2 euros. Ça, c'était 2,69 euros. Ensuite, j'ai pris des baby bears parce que ça fait un moment que je ne les ai pas pris pour Jada. Parce que je trouve qu'au Lidl, ils ont grave augmenté. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus dedans, mais ils sont à 4 euros. Et ici, je les ai payés 2,50 euros. Et il y a, je ne sais pas combien de pièces. Il y a 6 pièces dedans. Je pense que celle de Lidl, il y a 10 pièces. Et ils sont à 4 euros, maintenant. Donc, je trouve ça un peu cher. Du coup, j'ai pris aussi un peu de charcuterie. J'ai laissé tomber parce que c'était trop cher. J'ai pris vraiment le nécessaire. Et dans la semaine, j'irai faire des courses. Donc, j'ai pris ceci. Donc, il n'y a que 3 tranches. 1,9 euros. Et c'est du jambon cuit. J'ai pris de la mortadelle. Et ça, Jada adore. Donc, ça, c'était aussi... Ah, ça, je ne me rappelle plus. 2 euros et quelques. Voilà la barquette. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est des cheese strings mozzarella sticks. Donc, c'est des bâtonnets au fromage mozzarella. Il y en a 4 dedans. Et j'ai pris ça aussi dans les 2 euros. Et ça, c'est bon. C'est en fait pour remplacer les bâtonnets au fromage par ceci. Donc, je préfère toujours avoir un truc laitier dans sa boîte à tartines. Ensuite, j'ai pris du jambon cru. Aussi dans les 2 euros. Et il y a 6 tranches à l'intérieur. Ensuite, Jada a voulu ceci. Donc, ça, j'adore. Je mangeais ça souvent quand j'étais petite. Donc, c'est vraiment des saucisses. Comme ça, vous voyez en chaîne. Et c'est trop bon. Je vous rappelle encore la pub à la télé. Du coup, je lui ai pris ça pour lui faire goûter. Et pour finir, j'ai pris ceci. Donc, il y avait une petite camionnette devant le magasin. Poulet rôti. Donc, j'ai pris un poulet rôti avec un peu de sauce. Et ça m'a coûté 9,50 euros. Donc, ça a augmenté aussi. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était 5 euros le poulet. Ça, c'était tout ce que j'ai acheté. Et pourtant, j'avais que ça. J'avais 36 euros quand même. Et 9 euros et quelques pour le poulet. Donc, j'avais pour 40 euros. Je trouve ça extrêmement cher. Je n'ai pas l'habitude. Moi, d'habitude, c'est Lidl et Aldi. Donc, je ne vais jamais acheter de la marque. Je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Même la salade, mettons. Je trouve que la salade de marque ou sous marque, ça reste une salade. Ça reste toujours le même goût. Donc, moi, je parle du Lidl. Pour le prix, ils ont des très bons produits, je trouve. Donc, je trouve que c'est un peu exagéré d'aller claquer des thunes dans des trucs de marque. Donc, voilà. Jada, elle a faim. Parce qu'on n'a pas mangé à midi. Il est 2h30 pour vous dire. Donc, je vais lui faire maintenant le poulet rôti. Donc, on va couper ça. On va manger ça. Et comme ça, bon, ben, elle a mangé. Voilà. Je vous prends après. Je vous prends maintenant. Donc, on était sur le divan. On a passé la prime midi sur le divan. On a regardé un film. Moi et Jada. Et maintenant, papa est vite fait passé aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'était la fête des mères à Luxembourg et la fête des pères. Donc, les restaurants, forcément, ils étaient blindés. Du coup, il est venu un peu plus tard que prévu. Il est venu vite fait faire un coucou. Et là, il est reparti. Voilà. Donc, nous, maintenant, on va commencer à se préparer. Bon, j'ai déjà préparé sa boîte à tartines. Le sac de gym. Les habits pour demain. Je vais laver maintenant Jada. Non, toi, tu ne veux pas. Ah, ben, c'est comme ça. Il faut faire la douche. Non. Voilà. Donc, je vais vous prendre après. Et voilà. Donc, je vous retrouve plus tard. Oui, la qualité n'est pas top le soir. Ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà. J'ai rangé la maison. J'ai mis Jada au lit. Moi, je suis en train de monter la vidéo. Du coup, je vais vous laisser maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que le spectacle aussi de la danse vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à commenter et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi à partager. Partagez la vidéo. Ça me fait plaisir. Et moi, je vous dis donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao !